... ... Démarrer dans une petite minute. Bienvenue à l'Agora. Bienvenue pour cette intervention, pour le programme et le projet Jeunesse et engagement en Méditerranée et Jeunesse des deux rives. On va laisser tout le monde s'installer. Bienvenue à tous. Il s'agit pour cet atelier surtout de retour d'expérience, de retour d'expérience de jeunes participant au programme Jeunesse des deux rives. Un projet d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale qui a pour vocation et qui entend renforcer le pouvoir d'agir et les parcours d'engagement de jeunes de France, notamment du Maroc et de la Tunisie. Alors les jeunes sont là pour témoigner aussi et notamment ce programme est à destination des jeunes qui subissent le plus d'inégalités sociales et territoriales. Donc on a des représentants un petit peu des deux pays concernés, des trois pays concernés pour ce projet et à cette occasion je vais laisser la parole à Laetitia pour introduire cette séquence. Vous n'hésitez pas, il y a des castes pour la traduction à votre disposition. Merci beaucoup. Bonjour, je vais m'exprimer en français. Je m'appelle Laetitia Haddad. Je suis récemment coordinatrice du réseau Jeunesse Med. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Sur scène, vous voyez, on a une sélection de personnes très exceptionnelles ce matin. Du côté de Jeunesse Med, nous avons Sarah Chélal qui est secrétaire générale du REF et Abdelaziz Boussleh qui est membre du COPIL du réseau Jeunesse Med. Je vais expliquer tout ça après. Mais d'abord, je vais passer la parole à Jérémy qui va présenter l'équipe J2R. Merci. Pardon. Merci Laetitia. Bonjour à toutes et tous. Je suis Jérémy Morfois. Moi, je suis le coordinateur du programme Jeunes des deux Rives qui est un programme porté par Solidarité Laïque en partenariat avec la Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône avec Migration et Développement qui est là également qui est un programme soutenu par l'agence française de développement et le ministère de la Ville. Et puis, on mène ce programme-là avec la fabuleuse équipe du Centre Social de la Gavotte-Péret. Vous avez Samia qui est l'animatrice du Centre Social et qui accompagne ces jeunes Sophia, Léine, Marouane qui agissent au quotidien avec leurs camarades marocains, tunisiens pour transformer le monde tout simplement pour agir sur les situations d'inégalités et d'injustices celles qu'ils constatent au quotidien. On les accompagne comme on accompagne les jeunes marocains, les jeunes tunisiens de ce programme à agir ensemble, à transformer leur colère en force citoyenne, en force de changement et à construire justement une société qui est sur les deux rives qui puisse être à l'image du monde qu'ils souhaitent construire. Voilà. Je vais vous laisser la parole puisque vous avez mené un projet avec vos camarades marocains qui s'appelle Voisins des deux rives qui illustre parfaitement ce qu'on souhaite développer dans Jeunes des deux rives c'est-à-dire un engagement international mais au service des territoires, au service des populations locales et je vais laisser la parole à Sophia qui va nous présenter un peu ce que vous avez fait et ce projet Voisins des deux rives. Bonjour à tous je me présente je m'appelle Sophia je suis lycéenne et j'ai 18 ans aujourd'hui on se présente à vous mes camarades et moi pour vous présenter un peu notre projet et en quoi consiste-t-il tout d'abord c'est un projet d'échange mais aussi pour apprendre et évoluer avec les migrants qui nous entourent actuellement en France c'est un projet qui nous a appris énormément de valeur notre projet a tout d'abord débuté car notre résidence de la gare de Perret se situe à peu près 50 mètres d'un hôtel qui s'est transformé en centre d'accueil pour migrants ce projet il a commencé avec mes collègues et moi tout d'abord on avait un mauvais aperçu des migrants on se posait énormément de questions on les stigmatisait en quelque sorte et mes collègues et moi nous sommes partis à leur rencontre nous avons échangé avec eux essayé d'apprendre d'évoluer de leur montrer notre culture ils nous ont également montré leur culture ensuite nous avons fait un projet durant l'été 2020 nous avons fait des interviews on a essayé de savoir leur histoire de comment et du pourquoi ils sont partis de leur pays ensuite on a fait on leur a fait découvrir un petit peu ce qu'est la France les activités nos habitudes nos modes de vie et ils ont vraiment adhéré je vais laisser la parole à Laine pour ensuite Marouane bonjour à toutes et à tous je me présente je m'appelle Marouane j'ai 17 ans je suis lycéen et avec mes camarades Laine et Sophia comme elle vous a expliqué on faisait partie de ce projet et pour mettre à terre tous les préjugés toutes les stigmatisations qu'on pouvait créer sur la migration et avec le partage et l'amitié que nous avons créée avec les migrants nous avons réussi à créer des liens des liens qui nous ont permis de faire un partage culturel partage de tradition dans plusieurs activités par exemple nous sortions plusieurs fois ensemble on apprenait à se connaître on a fait des journées interview tête à tête par exemple chacun avec un migrant et on a appris à plus les connaître et d'où le projet Voisin des deux rives car notre quartier de la Grotte Perret situé en face d'un hôtel transformé en accueil pour réfugiés qui était à seulement 50 mètres et qui était séparé seulement d'une route et d'un rond-point d'où le nom Voisin des deux rives car nous aussi jeunes de la Grotte Perret avec les autres jeunes du Maroc qui nous séparent seulement à la Méditerranée donc jeunes des deux rives d'où le nom Alors justement Marwan vous parlez du Maroc c'est un projet que vous n'avez pas mené seul puisque avec les camarades marocains qui sont engagés dans ce programme vous aviez vu que certains aussi partageaient ces types de situations je pense au conseil des jeunes de CDBB où il y a justement qui vivent à côté d'un centre d'accueil pour des migrants à CDBB au Maroc dans la banlieue d'Agadir et donc vous deviez partir cet été travailler avec les jeunes de CDBB quel était un peu l'objectif qu'est-ce que vous aviez prévu ensemble de réaliser ? On avait un projet avec eux c'était de faire une sorte d'échange culturel d'aller là-bas de nous joindre à eux durant une à deux semaines pour un peu avoir un aperçu de comment était leur centre d'accueil qui était là-bas pour leur transmettre ce que nous on faisait avec eux avec le centre de CDBB on a échangé fait des vidéos tout ça et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes ambitions c'est-à-dire de les aider de leur apprendre d'avoir un meilleur avenir pour eux et c'est pour ça qu'on a coopéré avec eux on a fait un échange vu que c'était aussi des jeunes de notre âge on a essayé de leur montrer comment nous est-ce qu'on faisait et comment eux ils faisaient en fait et du coup cet échange on devait y aller on n'y a pas pu par cause du Covid et on en est vraiment triste parce que c'était un projet qu'on avait vraiment mené à coeur et de plus ce projet on a vu que eux les jeunes du Maroc ils avaient quand même une situation de vie un milieu de vie qui n'était pas forcément aisé comparé à nous mais ils avaient vraiment 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 l'ambition de réussir de les aider de leur montrer d'apprendre et ils ont fait exactement la même chose que nous c'est à dire de faire des interviews d'essayer de voir comment ils vivaient de comment ils sont partis de leur pays et du coup cet échange ce partage il a vraiment été très cool pour nous et pour eux alors je voulais bravo félicitations pour ce projet qui est absolument magnifique bravo pour votre engagement je vous annonce aussi vous le savez mais je voulais annoncer aussi à toute la salle c'est que ces récits de migrants que vous avez collectés ici à Septembre-les-Vallons là-bas à Sidi Bibi par les jeunes marocains va faire l'objet d'une publication d'un livre sur Parole Parole d'exilés qui ne s'attarde pas à parler des parcours de circulation de ces migrants mais justement à expliquer qui ils sont et à les humaniser puisqu'on a tendance à les réduire au statut de migrants c'est avant tout des personnes humaines et qui sont comme on dit qui sont quelqu'un qui sont quelqu'une et c'est ce que vous avez montré à travers ce programme à travers ce projet voisin des deux rives et c'est absolument magnifique donc je voulais vraiment vous féliciter et pour votre ténacité parce que c'est vrai qu'avec le Covid avec les conditions sanitaires on a des grosses difficultés de circulation mais ils n'ont rien lâché ça fait un an et demi qu'ils sont sur ce projet nos amis marocains aussi qui n'ont pas pu être là puisque leurs frontières viennent tout juste de s'ouvrir donc ils devaient être avec nous aussi pour présenter ce qu'ils font au Maroc dans ce cadre là mais voilà vous n'avez rien lâché et vraiment bravo à vous et bravo à Samia infatigable animatrice qui accompagne en permanence ces jeunes bravo à toi et on souhaite continuer ce projet parce que pour nous ce projet n'aura pas de fin on essaiera aussi de le transmettre à les générations qui sont après nous à nos petits frères et nos petites sœurs ce projet on voudra le tenir coûte que coûte ce n'est pas le Covid qui nous arrêtera et on continuera en espérant que cet été on pourra y aller ou peut-être l'été prochain mais on ira là-bas et on apprendra avec eux et on évoluera avec eux et il ne faut pas avoir de mauvaises images envers les migrants parce que c'est tout d'abord des personnes humaines qui ont les mêmes principes et valeurs que nous ce n'est pas parce qu'ils fuient leurs pays qui sont forcément de mauvaises personnes ou autres parce qu'ils tiennent à leur vie et moi je soutiens énormément ce projet parce qu'aujourd'hui c'est eux ça peut être nous demain et il faut vraiment les aider et si on voit une personne migrante en face de nous essayer d'aller vers eux et d'échanger avec eux merci on va Jeanne des deux rives donc c'est ces jeunes qui transforment le monde qui sont les citoyens d'aujourd'hui et qui construisent la Méditerranée qu'on appelle de nos voeux on est avec Shedia également Shedia toi tu es en Tunisie et tu vis également ce programme Jeanne des deux rives là-bas tu as participé à beaucoup de chantiers de solidarité internationale avec les camarades de France mais aussi du Maroc puisqu'il y a des des allers-retours entre le Maroc et la Tunisie aussi qui mènent des actions solidaires entre elles et eux est-ce que tu peux nous témoigner peut-être en trois minutes de ton vécu dans ce programme et qu'est-ce que ça change pour vous pour la jeunesse tunisienne de pouvoir s'engager localement en faveur de la solidarité et de la réduction des inégalités Merci Jérémy alors je suis Shedia je suis tunisienne je représente l'association Tunisienne Forum for Youth Empowerment c'est une association qui appartient en réseau J2R on a commencé depuis la phase pilote en fait au début j'étais comme vous j'étais des jeunes participants et participantes et d'ailleurs Céline ici c'était l'éducatrice mais maintenant on a évolué et du coup maintenant je suis éducatrice territoriale de la Tunisie de la Manouba qui est le banlieue ouest de Tunis en fait pour J2R en fait ce qui était impressionnant c'est cette approche participative ils nous ont demandé c'est quoi vos besoins on a identifié nos besoins ensemble dans le cycle de renforcement de capacité c'était des cycles de formation sur l'approche droit approche genre extrémisme violent les ODD mais aussi c'était donc une partie pratique sur les techniques d'animation théâtre forum les médias alternatifs et tout ça à part ces cycles de renforcement de capacité il y avait également donc ces chantiers nationales et internationaux on a mené des actions donc des chantiers de jeunesse organisation d'un festival à Zamour donc des ateliers de recyclage et de bricolage avec un club de jeunes dans un quartier populaire dans une zone rurale même à Tunis à Zerouen je pense on a participé également des chantiers internationaux c'était au Maroc c'était des ateliers d'animation avec des enfants des orphelinats et des établissements scolaires bon J2R c'était un gain personnel donc à part les acquis que j'ai pris donc des formations en fait on a pu maintenant donc plutôt identifier les besoins de nos quartiers connaître mieux nos territoires du coup maintenant on dit si quelqu'un au début nous demande qu'est-ce que vous voulez on veut renforcer les capacités des jeunes donc améliorer donc la culture dans notre zone mais maintenant on sait plus qu'est-ce qu'on veut c'est on veut donc faire un centre culturel à Manouba pour que nos jeunes ne se déplacent pas pour une heure ou plus pour aller regarder donc une partie cinéma ou faire du théâtre il faut que ça soit donc sur place donc on a mené des actions concrètes sur place on connaît plus nos jeunes et à part ça en fait ce qui est génial dans J2R c'est en fait son public cible parce que nous dans l'association on travaille généralement avec des écoliers donc des agents municipaux et tout donc c'est des gens avec un certain niveau scolaire mais maintenant avec J2R on a la possibilité de travailler avec des jeunes qui n'ont pas vraiment accès à la culture donc au travail dans la société civile et du coup des jeunes qui sont un peu marginalisés donc qui ont des problèmes d'insertion dans leur société et voilà c'est ce qui est spécial donc dans J2R et maintenant en fait c'est une évolution même personnelle parce qu'aujourd'hui je suis ici et je participe à la rédaction de livres de proposition dans la thématique d'inclusion et de diversité du coup c'est un peu grâce à J2R et merci merci Shadia voilà c'était pour vous avez fait un beau résumé du programme c'est vrai qu'à Solidarité l'AI comme avec le camarade de l'enseignement de migration et développement ce qui nous intéresse c'est toute l'émancipation des jeunesses et la circulation des jeunesses la circulation elle est physique mais aussi comment on fait circuler les idées les valeurs et les visions qu'on partage de notre société et c'est ce que ces jeunes et ces jeunesses font dans ce programme et on est très fiers de vous accompagner et de vous permettre de transformer la société bravo à vous on va passer maintenant encore on reste sur le secteur et la thématique de la jeunesse et de la jeunesse méditerranéenne avec nos amis du REF merci beaucoup donc après cette dose d'énergie positive de votre côté on va faire la même chose d'une autre et dédoubler cette énergie alors notre réseau Jeunesse MED est porté par le réseau Euroma de France c'est un réseau pour les jeunes par les jeunes et un réseau de jeunes pourquoi ? parce que ce sont les jeunes eux-mêmes qui gèrent ce projet au fait nous sommes présents dans 17 pays dans tous les pays de la Méditerranée si on regarde la carte c'est dans tous les pays qu'on a des jeunes qui ont déjà participé avec nous depuis 2015 qu'est-ce qu'on fait dans ce réseau ? chaque année nous organisons une rencontre qui rassemble les jeunes de toutes ces régions-là et nous travaillons sur cinq thématiques principales qui sont qui couvrent un peu un panorama de thématiques donc je vais les citer très rapidement la participation citoyenne la justice sociale et climatique la mobilité les mobilités et les migrations la liberté d'expression et de création et l'emploi et formation professionnelle des expériences des jeunes qui viennent de tous les pays de la Méditerranée qui échangent sur ces thématiques qui échangent leurs expériences qui échangent leurs problèmes les obstacles auxquels ils font face les solutions auxquelles ils ont eu recours mais aussi on pense ensemble à des solutions qu'on pourra impliquer dans nos pays c'est ça vraiment la richesse de ce projet depuis 2015 il y a plus de 250 jeunes qui font partie de ce réseau et le réseau continue pendant toute l'année en fait ce n'est pas seulement durant la rencontre et ce qui est beau dans ce réseau c'est que lorsqu'on se rencontre après des années ou lorsqu'on reste en contact durant les différentes phases par exemple durant la pandémie etc c'est un vrai réseau de pouvoir de soutien d'inspiration qui nous réunit en tant que jeunes moi personnellement je fais partie du réseau Jeune Asmet depuis 2017 c'était la première rencontre à laquelle j'ai rencontré j'ai participé en 2017 à Casablanca et ce qui est intéressant aussi c'est ce que nous faisons à chaque fois la rencontre dans une ville différente de la Méditerranée des deux rives donc pour essayer d'explorer et de prendre un petit goût de chaque pays de la Méditerranée et au fait de parler de ce qui nous rassemble et aussi des différences enrichissantes qui nous aident à acquérir des expériences et des compétences ensemble donc durant les rencontres nous avons des ateliers nous avons des sessions d'échanges de pratiques nous travaillons aussi ce sont les jeunes aussi qui travaillent sur la gouvernance du réseau qui participent aux publications du REF qui sont comme les cahiers du REF qui sont publiés régulièrement mais aussi nous sommes en train de travailler actuellement sur des podcasts ça c'est un scoop de notre projet et qui vont être publiés sur notre site internet très prochainement donc ça c'est très rapidement une idée du réseau donc nous avons eu des rencontres à Paris en Alger la dernière rencontre c'était ici au fait à Marseille en novembre passé et nous avons aussi comme les jeunes de J2R souffert un peu de la pandémie et du fait qu'on ne pouvait plus nous rencontrer mais on a quand même pu faire des échanges et rester en contact durant toute l'année à travers des réunions en ligne comme tout le monde ok je vais passer la parole à avant il y a une petite vidéo que je voudrais mettre est-ce qu'elle est là je ne vois pas le lien c'était avant Omar est-ce que Omar est là oui il est là vous n'avez pas la main là je pense que c'est en régie qui sont là d'accord merci beaucoup alors les deux premières minutes s'il vous plaît de la vidéo merci de patienter cette vidéo au fait elle a été filmée durant notre dernière rencontre très récente à Marseille je peux ok très bien c'est ça merci je viens de libya je viens de je viens de je suis et je suis une militante dans une association de Tunisie depuis 2015 et après Casablanca Alger et Tunis on se réunit toute cette semaine à Marseille l'objectif de ces rencontres c'est de faire réunir des jeunes qui sont impliqués dans la société civile des deux rives de la Méditerranée pour qu'ils puissent parler autour d'enjeux communs de participation citoyenne de questions autour de l'égalité de genre des pratiques artistiques et culturelles d'environnement de justice sociale et climatique d'accès à l'emploi à la formation professionnelle et au niveau des participants on essaye d'avoir des parcours d'engagement vraiment diversifiés avec des jeunes qui viennent de tous les pays autour de la Méditerranée pas seulement des centres urbains favorisés mais aussi de territoires plus ruraux sur des thèmes vraiment diversifiés et donc vraiment d'avoir un panel de jeunes sur toute la rencontre qui soit à l'image de toutes les jeunesses de la région la diversité oui je pense que ce serait le mot-clé je voulais juste vous dire officiellement à quel point l'équipe du REF Réseau Remède France est heureuse de vous accueillir aujourd'hui à Marseille merci alors merci pour ça au fait nous étions tout le temps avec les masques et c'était pas trop facile de faire cette rencontre heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour pouvoir voir les visages des personnes mais on espère que très prochainement on finira avec ça je passe la parole à Sarah Chelal qui va continuer et nous raconter un peu plus sur son expérience et l'expérience de Abdelaziz ça marche merci Laetitia je vais faire très très bonjour à tous et à tous ravie d'être devant vous ce matin je vais faire très rapide parce que je voudrais vraiment laisser la parole à Laetitia et Abdelaziz pour qu'ils puissent raconter leur expérience donc je poserai rapidement trois questions clés ce que je voulais juste dire par rapport au réseau Jeunesse Med et qui me tient vraiment à coeur et je pense que c'est ce qui tient à coeur à tous les participants et qu'on a du mal à valoriser parce que c'est très difficile c'est que et je pense que c'est pareil pour J2R c'est des programmes qui ont des âmes c'est vraiment des programmes où on devient une famille où on s'entraide où on évolue sur le plan personnel sur le plan professionnel qui nous ouvre des opportunités formidables moi j'ai vraiment une expérience très personnelle avec Jeunesse Méditerranéenne parce que j'ai participé depuis 2015 donc j'étais une simple participante en 2015 je sortais tout fraîchement de mes études puis j'ai travaillé pour le réseau Remède France j'ai coordonné une partie de ce programme donc sur la rencontre de Casablanca et je suis restée dans le programme dans le comité de pilotage moi aujourd'hui je suis dans la gouvernance mais voilà c'était important de dire que c'était vraiment un programme qui a une âme et ça c'est difficile à retransmettre dans des indicateurs parce que c'est très humain c'est très vivant et on s'élève on s'élève tous ensemble alors j'ai trois petites questions pour vous mais si les questions appellent des idées aussi de votre côté n'hésitez pas à prendre la parole alors peut-être que je vais commencer c'est par Abdelaziz qui est avec nous aussi depuis depuis Casab depuis 2017 si tu pouvais me résumer un petit peu Jeunesse Med c'est quoi pour toi ? donc avant tout merci de fait d'être là et merci de fait d'être aussi toujours présent avec Jeunesse Med et enfin je vais commencer certainement par diversité qui a été dit dans cette vidéo d'ailleurs je vous invite à voir toute la vidéo parce que c'est une série aussi d'ateliers workshops etc à propos de la majorité des thématiques t'inquiète pas je vais faire vite aussi je voulais pas te mettre la pression et du coup c'est dans un simple mot c'est du réseautage c'est de la sensibilisation c'est de l'interculturalité c'est un partage d'expériences c'est de la coopération internationale entre les associations c'est un très grand réseau qui s'élargit d'une rencontre à une autre du fait en fait on garde toujours un noyau pour garantir la continuité du groupe de travail mais à 70% il y a de nouvelles associations de nouveaux visages etc afin d'élargir d'en plus en plus ce réseau et de renforcer la base de données Kona et par la suite c'est aussi de l'inspiration et espérons bien que ça va devenir du plaidoyer à grande échelle alors pour moi personnellement avant jeunesse med moi je suis libanaise donc je viens de Beyrouth pour moi c'était dans notre tête c'était que le sud c'est où il y a les problèmes et le nord de la Méditerranée c'est où tout va bien et on aspire toujours à venir au nord de la Méditerranée et qu'il y a cette inégalité etc mais après jeunesse med après avoir rencontré tant de jeunes j'ai découvert que c'est vrai que chez nous il y a des problèmes c'est vrai que nous essayons de trouver des solutions mais aussi au nord de la Méditerranée il y a un jeune une jeune juste comme moi qui a ses problèmes qui a ses obstacles qui essaie de changer de faire quelque chose dans la société et au fait c'était vraiment un échange qui m'a changé la vie au fait et j'ai commencé à penser dans une mentalité de collaboration plus avec tous ces peuples de la Méditerranée et ça a fait un vrai changement chez moi et dans ma communauté aussi et donc après j'ai même changé mes études et je me suis intéressée dans les les sujets de la Méditerranée et des jeunes en particulier et c'est cette semence d'espérance et de collaboration qui a vraiment fait un arbre fruitier de solutions d'innovations d'échanges de positivité et à chaque fois que je sens à Beyrouth que ça ne va pas ou bien je sens que c'est vraiment il n'y a plus d'horizon que tout est fermé je me souviens des personnes qui étaient avec nous de la Syrie par exemple de Tunisie qui étaient avec nous de l'Espagne de la France comment ils ont pu faire face à leurs obstacles comment ils ont décidé de ne pas de ne pas laisser tomber et de continuer et de faire un changement et de faire un plaidoyer et donc ça m'a donné de l'inspiration et pour ça je suis là avec vous aujourd'hui merci Laetitia alors peut-être le même pour poursuivre sur ce que Laetitia a dit peut-être Abdelaziz nous dire ce que ça t'a apporté sur le plan personnel mais aussi sur le plan des compétences ou sur le secteur professionnel enfin je pense pratiquement je partage certainement l'avis de Laetitia du fait qu'on s'aperçoit qu'il y a aussi des problématiques qui sont plus ou moins communes pas à la même échelle certainement et c'est pour ça qu'on travaille tous pour la réduction de ces inégalités mais est-ce qu'il y a des problématiques sur lesquelles on peut travailler des deux côtés et ce qui fait aussi que ce qui remet en question l'histoire de la région méditerranéenne les problématiques communes comme je vous ai dit certainement c'est pas du même niveau mais il y a toujours des réflexions là où on se dit que la société civile à certains moments s'est mis d'accord et on attend à ce que les politiques suivent ces réflexions ce positionnement ces solutions que tout le monde a été d'accord c'est pratique merci Abdelaziz alors peut-être pour rebondir sur ce que tu dis très rapidement quand l'édicien vous a présenté les thématiques de travail c'est vrai qu'à la toute première rencontre on s'est rendu on s'est rendu compte très vite que ces enjeux étaient réellement partagés et que les solutions pouvaient être non pas dupliquées d'un pays à l'autre mais en tout cas on pouvait s'inspirer et pouvoir aussi créer des choses ensemble pour essayer de faire bouger les choses sur les différents territoires et donc peut-être dernière question à vous deux quelle est votre votre vision d'avenir sur ce programme je commence oui d'accord donc en fait moi je m'intéressais plutôt plus à cette question dernière question parce que je sais que vous allez présenter le projet très bien en fait pour moi je voulais vraiment dire que ce qui se fait à travers en fait que ce forum d'ailleurs c'est une très grande opportunité pas pour les solutions qui ont été générées durant les ateliers mais du part de l'enjeu politique qu'il a et du coup les solutions les ateliers c'est quelque chose qu'on fait toujours et chaque année dans le projet jeunesse méditerranéenne c'est quelque chose qu'on fait à la présence de toutes les nationalités qui existent dans la méditerranée on fait des ateliers pareils les thématiques vous les avez vues c'est les mêmes thématiques pratiquement de tous ces forums et donc on génère toujours des solutions on participe toujours aux négociations entre l'union européenne et la rive sud etc et c'est quelque chose qu'on fait vraiment chaque année par contre l'intérêt de ce forum et pourquoi je le vois comme une opportunité c'est à travers la dernière remarque que j'ai faite que c'est du plaidoyer en grande échelle pour moi faire de la société civile c'est d'être engagé certainement associatif faire de social etc mais à certains moments il faut bénéficier de tout ce réseau que à la limite le programme jeunesse méditerranéenne ça aurait pu être vraiment bien que tout le monde se mette d'accord à responsabiliser ces décideurs politiques à répandre positivement à un degré bien défini à ces solutions qui ont été générées parce qu'à la limite on a fait pas mal de feuilles de route on a fait pas mal de propositions on a généré pas mal de solutions durant les dernières années mais on n'a pas suivi et ça c'est la faute à nous on n'a pas suivi parce que chacun est plutôt intéressé à ce qui se passe dans son pays à la limite si on fait du monitoring et du suivi dans nos pays avec nos décideurs politiques ça c'est bien et à la limite c'est le temps pour ces jeunes de faire aussi un peu de politique c'est le temps de ces jeunes pour essayer de suivre les politiques internationaux essayer de suivre ce qui se passe en échange avec l'Union Européenne ou bien en échange avec les décideurs politiques d'autres pays et suivre à quelle marge à quel niveau on a impliqué ou bien on a mis en oeuvre ces propositions et ces solutions qui ont été générées en commençant à la limite par ce forum et du coup ce que je verrai à dire à la fin c'est on espère bien à la limite à la fin de ce forum que de nous dire à quel niveau les décideurs politiques sont aptes à mettre en oeuvre les solutions qui ont été générées par ce forum au moins voilà c'est pratiquement ça merci Abdelaziz alors peut-être ta vision et après on repasse la main à Jérémy donc très rapidement pour moi c'est plus de collaboration plus de diversité et plus de pouvoir de changement dans toute la région très rapidement alors merci on revient à vous merci Laetitia avant de avant qu'on puisse vous laisser la parole puis échanger avec nous on voulait vous partager une réalisation des jeunes puisque dans ce programme Jeunes des deux rives on forme les jeunes au journalisme citoyen à l'expression citoyenne et aux techniques audiovisuelles on a des médias sur le paysage national qui donnent la parole à des audieux personnages en ce moment ces audieux personnages qu'on ne citera pas donnent des leçons et parlent de manière odieuse et notamment en direction de notre jeunesse on a souhaité vraiment renforcer les capacités des jeunes à se défendre aussi par rapport à toutes les images qui sont véhiculées sur eux pour leur permettre eux de montrer qui ils sont et ce qu'ils font concrètement donc on est on vous invite là on va lancer le film et on vous invite à voir qui sont nos jeunes et qu'est-ce qu'ils font justement sur le terrain et comment ils construisent cette Méditerranée et cette France citoyenne Je me suis inscrite à un stage créatif avec le programme J2R avec la Ligue de l'enseignement nous travaillons aussi en lien avec une équipe de jeunes marocains qui mènent le même stage que nous nous avons choisi voisins des deux rives parce qu'il y a une frontière visible entre le quartier et l'hôtel des réfugiés et nous avons voulu aller à leur rencontre Cette semaine on a accueilli avec nous des migrants venant d'Afghanistan du Mali et de Côte d'Ivoire et une Syrienne aussi on a passé la semaine on a passé la semaine avec eux aujourd'hui on a voulu faire un repas il y a eu l'entrée soudanien un plat afghan et un plat aussi malien on a voulu faire ça pour goûter leur spécialité en quelque sorte c'est un genre d'échange culturel pas culturel mais avec le goût le savoir on apprend aussi comment faire à manger ils nous posent des questions comment nous est-ce qu'on fait avec ces produits-là ils nous montrent plusieurs produits que nous en France on n'en a pas des produits sains pour la santé on est venus pour cuisiner parce qu'il nous a invités on a surtout partagé les valeurs et les traditions dans les plats des pays étrangers franchement aujourd'hui c'est une très bonne journée parce qu'on va parler avec eux ils nous apprennent à faire à manger après comment on fait notre plan nous c'est bien c'est beaucoup enrichissant c'est un film qui dure 7 minutes on vous invite à aller les voir sur le média qu'on a créé justement pour laisser les jeunes s'exprimer et partager le regard qu'ils ont sur la société ce média vous le trouvez sur internet à l'adresse www.jeunesdesdeuxrives.org et de toute façon tous les QR codes sont à notre stand qui est numéro 30 voilà vous pouvez retrouver le lien pour aller voir ce site on va peut-être laisser maintenant le... oui alors je profite pour dire que notre stand est le 26 qui est là et notre site c'est juste le slide qui est après s'il vous plaît donc c'est jeunessemed.org il est nouveau il y a une carte interactive où vous pourrez voir exactement les associations avec lesquelles nous sommes partenaires dans toute la région alors merci d'être là c'était un plaisir on va peut-être laisser la place aux questions s'il y a eu de questions il nous reste quelques minutes donc on va peut-être laisser la place à quelques questions interrogations commentaires est-ce que quelqu'un souhaite la parole ? je crois que c'était quand même assez explicite voilà franchement merci pour la présentation de ces deux programmes très structurants on a bien compris numéro 26 et numéro 30 voilà si vous voulez des compléments encore félicitations aux jeunes et merci à toute l'équipe pour cette superbe présentation merci merci